Bonjour, bienvenue dans la série sur les échecs. Alors cette partie s'est jouée contre Muller, contre un inconnu si j'ai juste ses initiales RH, qui s'est joué à l'AXI en 1937. Le trait est au blanc. Donc ici ils ont joué tour F1, et les noirs ont joué tour F7, ce qui est la bonne défense. Parce que sur cavalier E6, par exemple, pour défendre la huitième rangée, alors Dame prend E6. Dame prend E6. Tour F8 échec. Pardon, excusez-moi. Ou sur cavalier E6. Alors Dame prend E6, non c'est la Dame blanche qui prend. Dame prend E6. Tour F8 échec. Tour prend F8. Et tour F8 mat, donc le mat typique dont je vous parlais dans la vidéo précédente. Et de même, on tourne ma pièce. Donc après tour F1, si les noirs jouent cavalier F7, alors tour prend G6. Et c'est la fin des haricots. Donc ils sont aussi mauvais à la collo, et tour F7 est une bonne défense. Mais alors les noirs, les blancs ont joué Dame D7. À nouveau, un coup très très fort. La tour est un prenade, sinon si la tour prend à nouveau, c'est tour F8, suivi du mat comme on vient de voir. Donc tour E en F8, pour défendre sa tour. Et alors, évidemment, pas fou prend F8, parce que sinon tour prend la Dame. Bien entendu. Et donc ici, les blancs jouèrent Dame E7. Rebelote, ils ne peuvent pas prendre. Et les noirs ont abandonné, parce qu'alors, ils n'ont pas de menace, ils n'ont pas de parade contre la menace Dame prend F8. Un très bel exemple qui exploite la faiblesse de la position due à la présence du fou en H6. Donc on verra encore un exemple dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.